Bonsoir, ça va vous êtes bien installés ? Alors on va commencer. Il y a bien des années, un terre d'Allemagne vivait un homme qui s'appelait Michael Kolas. C'était un éleveur de chobots. Son père et son grand-père l'avaient été avant lui. Des générations et des générations d'éleveurs de chobots. Ils sont beaux, ces deux-là. Tu me les vends. Vendre ? Ici et maintenant, là ? Mais pourquoi pas ? Ils viennent te prendre au trop. Ça fait comme ça au trop. Il vient te prendre. Écoute comment doucement le trop glisse vers le galop. le laisser-passer. Le laisser-passer. Je n'ai pas de laisser-passer. La loi, L-A-L-O-I, c'est sans clair. C'était comme si elle lui avait rémis le cœur à sa place. Michael, c'est bon. Michael, écoute. Oh, Michael, mais pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt, Michael ? Le procès ne s'annonçait pas bien, non ? Non, 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 non. Pas bien, non. Kolas sentait que désormais, dans l'enclos de son cœur, s'était ouvert en gouffre béant. L'après-midi, il fit les funailles d'Élisette dans un cercueil blanc. Et le soir, il rassembla ses sept serviteurs et il les arma tous d'épées, des flèches, des lances et des torches. Et les branches des arbres de leurs lances, et les racines des arbres de leurs épées, et l'épée des arbustes pointe de flèches par le fer et par le feu. Mais oui, l'empereur concèderait à celui de ses défenses qui mettrait à disposition une armée pour détruire et améantir Michael. Kolas ! Kolas ! Le destin, le futur, voilà comment le fera, le destin. Je voulais rester dans le cercle des hommes. Ce sont les hommes qui m'ont chassé de leur cercle. J'ai suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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